les lakers les lakers les los angeles lakers le cirque bah alors on se chie dessus la lebron team fallait qu'on par les lakers 2 victoires 5 défaites au moment où je ne dis pas de bêtises oui tout à fait et justement on va en parler en loin en large on s'installe tranquillou les fans des lakers qui sont en pls depuis le début de saison non pas parce que vous avez chier je dis pls parce que je vais le développer dit c'est bizarre quand même dans une équipe où tu as le meilleur jour au monde que dans les fins de matchs tu te chies dessus quand même que ça marche pas les fins globalement je dis bien globalement parce que on va parler en long et en large de ce début de saison des lakers vous êtes nombreux notamment les fans que vous soyez anciens ou nouveau en discuter avec nous la nuit on a en ce moment des fins de match des lakers qui sont un peu chum alors on le sait lebron il aime bien démarrer les saisons tranquillement vous pouvez demander conseil aux fans des caves généralement et commençait à avoir du buzz autour de janvier février quand il lui commence à préchauffer vénère ouais mais là tu as cinq défaites donc portland l'openeur tu es à portland portland a joué plutôt sérieusement ouais bon ça colle dans l'un écart mais tu perds tu lâches tu lâches houston à la maison tu y es quand même tu cours derrière le score mais tu y es tu te bagarre dans tous les sens du terme ouais tu tapes jusqu'au bout tu reviens à ils sont revenus aussi ils reviennent au score ils sont dans le cas de moins 5 par et tu te fais tu te fais sur exécuter et défensivement tu tiens pas pij et tucker clutch en défense et dans le corner harden qui fait quand même du taf bien sûr et après on peut pas on peut pas on peut pas dire genre oh il n'avait pas le droit de perdre ce match les blazers c'est les roquettes c'est compliqué ensuite ensuite tu as les spurs à la maison les spurs à la maison donc là tu perds en overtime tu arrives à forcer la prolongation avec le shoot de lebron là du parking pour passer la prolongation mais c'est déjà récrac et après en prolongation circus basketball et tu loupes et lancé bon ça ça arrive c'est comme ça ça cracote en prolongation ça cracote en prolongation faut le dire oui et après tu gagnes certes à phoenix et contre denver donc ça bien parce que parlons quand même un petit peu la victoire contre denver ça c'était bien ouais c'était bien c'était bien je veux dire ça gère lens stevenson à fond la caisse à phoenix aussi un lens ouais mais je veux dire la différence c'est que les nuggets s'étaient invaincus à ce moment là j'étais sur un début de saison très costaud avec un yorkic injouable bien sûr il était là je crois d'ailleurs bim les lakers sont back tout le mercredi ils sont chez toi bref en tout cas bon match solide plutôt bien maîtrisé victoire façon nuggets oui là on s'est dit bon c'est intéressant tu vois et à deux victoires trois défaites ça c'est intéressant et là depuis san antonio tu te fais battre tu tombes sur un gros derosan quand même oui et tu tombe sur un bon gros derosan encore et tu chies encore dans la colle quand c'est serré en fin de match et hier soir minnesota et minnesota pareil et minnesota tu te fais outplay par un jim butler bon en forme voilà il est hardcore mais encore des histoires de fin de match un peu bizarres la balle tourne mais les décisions qui concluent certaines actions c'est comme si tout le monde forçait un peu son jeu il y a beaucoup d'envie de faire la passe donc ça c'est bien aussitôt dans la saison de vouloir aider les autres mais il y a des rondos en pénétration ligne de fond qui finalement lâchent la balle alors qu'un mec n'est pas prêt tu as un bon mouvement ballon et Brian Ingram prend le shoot quand il ne faut pas au moment où il y a un contest alors pas si tout le c'est pas aussi le le signe logique d'une équipe qui a eu beaucoup de mouvements pendant l'été oui un nouveau franchise player ok plein de nouveaux joueurs autour rondo le stefenson magui bien magui tout à fait bisley il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs d'investir plus des jeunes déjà en place mais pas depuis si longtemps que ça je veux dire l'on dans un beau les sophomores brandon ingram sa troisième année cal kuzma et sophomore enfin tu vois genre c'est des jeunes qui doivent apprendre et faire leur preuve et en même temps voir un afflux de joueurs de l'extérieur tu vois qu'il leur pique un peu du temps de jeu donc il ya toute une ambiance à mettre en place luke walton doit mettre en place un fonds de jeu pour l'instant il n'a pas de fonds de jeu il ya une volonté de fonds d'une volonté de fonds de jeu il ya une volonté de fonds c'est open bar c'est un bon bar sympa il ya une volonté de fonds de jeu collectif avec un exactement avec un ballon qui tourne bien avec un lebron qui quand même prend ses responsabilités avec un rondo qui a l'air motivé le petit le petit l'onzo ball bah moi je déteste pas son début de saison jacques kuzma est le deuxième meilleur scoreur de l'équipe jacques a un peu à brandon a été blessé un brandon ingram un petit peu il ya eu ça il ya eu surtout ces histoires de suspension qui a un petit peu coupé aussi je pense les hackers dans leur délire c'est à dire bah tu démarres la saison et les blessés et suspendu pour mon gramme ou que je suis non il ya juste des suspendus tu sais il ya eu quatre matchs de suspension c'est ça quatre un match de suspension je crois à brandon ingram ce qui fait que du coup quand t'as ni ingram ni rondo tu dois tout le temps très ajusté c'est juste que c'est étonnant de voir une équipe qui offensivement là tu en parlais on avait vu les ratings tout à l'heure je veux dire les lakers offensivement c'est bien c'est pas mal tu es dans le premier dans le premier tiers par contre en défense c'est moins bien tu es dans le dernier tiers ça on va en parler mais offensivement déjà c'est bien c'est intéressant ça score tu as une équipe pour jouer vite dans cet nba même si elle manque un petit peu de qualité de shoot je maintiens tu as trop de joueurs là dedans qui sont pas fiables derrière l'arc beaucoup de balle and learn c'est pas assez de sniper car sacré ça tient la balle bah pour l'instant on n'aura pas raison sur toutes nos previews là sur celle là sur ce qu'on a décrit en termes d'éventuels manque ils existent vraiment mais c'est même pas il est même pas vraiment là pour moi le plus gros problème c'est comment tu défends avec cet équipe alors là en défense ça a beaucoup parlé de 20 3ème ça a beaucoup parlé de vouloir se donner en défense pour l'instant c'est compliqué ouais parce que l'idée elle est là on l'a vu avec leur recrutement ils veulent générer un peu cette histoire de cinq avec que des mecs de même taille que des grands pour pouvoir sur tous les grammes l'onzo balle et je crois qu'il même jors charte et tout même enfin tous les mecs sont assez sont assez grands donc ils ont envie de faire ça mais putain parfois tu te fais punir parce que jimmy butler il a vu rondeau sur lui il s'est régalé surtout il a vu rondeau sur lui et pas de protecteur de cercle c'est ça des rosane il a fait pareil des rosane et que les joueurs intelligents en fait que des joueurs qui ont quand on la balle en main ils se disent bon bah tu sais quoi on va on va on va en profiter à fond la caisse exactement et dans l'nba il y en a beaucoup des joueurs intelligents non mais des joueurs et intelligents et qui sur les extérieurs peuvent prendre un shoot ou décider d'attaquer le cercle si tu joues small ball et que tu n'as pas la protection ouais il y en a plein après c'est sur les utilisations de luke walton dont on peut un peu les ronde à lé c'est que les rotations il a dû encore une fois se démerder avec rondo ingram qui était suspendu mais ce qui est bien en tout cas je trouve c'est que joshart a pas mal de temps de jeu ça c'est bien il ya le quatrième plus gros temps de jeu de c'est possible plus de 30 minutes par match c'est c'est ronde au cap 3e temps de troisième temps de jeu c'est ça c'est je crois c'est ronde au qui a plus de temps de jeu que l'onzo balle oui ça joue à peu à trois minutes près 30 minutes pour rondeau 27 pour pour l'onzo ça doit il va falloir éclaircir ça je sais pas si quand tu bottes au milieu tu vois j'ai l'impression qu'il tire un peu un trait au milieu là et qui fait genre bon allez 28 minutes chacun je sais pas si tu peux trop faire ça l'onzo revient de blessure donc forcément tu essaies d'y aller un peu doucement mais c'est un peu la kermesse quoi moi j'ai un sentiment de kermesse quand je vois les lakers dans le money time où je les vois jouer il ya un mouvement de ballon qui est bien comme on l'a dit mais tu sais clairement pas à quoi t'attendre mais dans le mauvais sens il ya un équilibre à trouver luke walton est en train de tâtonner pour trouver un équilibre autour principalement de lebron et après pas mal du cal kouzma on va voir ingram quand quand il est bien revenu et tout tu vois mais il est là le trio le trio offensif défensif plus ou moins tu vois des joueurs qui peuvent switcher jouer un peu à beaucoup de postes et tout ça après effectivement il va y avoir un tranché l'onzo rondeau comment t'équilibre ça ouais mais ça veut dire quoi c'est à dire tu dis à rondeau et je plus que 20 minutes et ben rondeau il joue plus que 20 minutes jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce que l'onzo si on lui donne 35 minutes fait vraiment des bons résultats mais j'aimerais bien lui donner un peu plus de responsabilité parce que ça me ça manque clairement de 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 cohérence même dans le développement on n'est pas sûr que rondeau tu vois va rester des siècles et des siècles là bas il a pris un an de contrat là cette année je crois non tout à fait avec les lakers l'onzo par contre ça fait partie de tes plans oui oui non mais je suis d'accord je suis d'accord je trouve ça un peu dommage d'avoir plus de temps de jeu pour rondeau que l'onzo c'était l'épisode un peu le feuilleton du train camp et je pour le moment je suis pas super rassuré ok après évidemment on le sait c'est aussi le début de saison il ya eu rondeau qui a eu un peu des suspensions donc ça va peut-être s'équilibrer mais s'il devait y avoir un au moins une petite modification à faire bon c'est sûr tu auras le brand qui aura la gonfle dans le money time et en soit sur son approche elle est pas mal parce qu'il essaye de filer des shoots importants aux petits mais c'est quand même ric rac quoi et là tu vas jouer des copains en plus tu vas à portland tu reçois toronto tu vas à sacramento tu vas encore jouer portland après y avoir été faut faire gaffe ça peut aller vite ça peut être la crise ça peut être la crise non mais luke walton par contre on peut en parler parce que là on parlait de rotation un petit peu on le met quand même pas encore sur le sur le siège chauffant non c'est trop tôt faut attendre ça peut se mettre en route ça peut quand même gagner des matchs moi ma vraie la vraie question du coup que je me pose comme ça après cette match c'est quel vrai potentiel de cette équipe comment tu dis qui arrive en fait le soir comment tu développes exactement genre on a dit il essaye de poser les bases d'un fond de jeu aujourd'hui il n'y a pas encore de fond de jeu mais ça essaye mais est ce que ça va y arriver est ce qu'il y a le personnel pour que ça est ce qu'il y a le personnel pour que ça fonctionne oui ou non bah je demande il te manque quoi des snipers un pivot en plus de maggie quand même maggie j'aime bien ce qu'il fait mais luke walton utilise 24 25 minutes par match c'est un peu logique moi il m'en faut un autre il me faut éventuellement au moins un mec de plus qui s'est shooté dans les ailes clairement 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 lens shoot pas assez bien rondo shoot pas assez bien lonzo shoot pas assez bien ingram et kuzma sont capables de mettre dedans les brun aussi c'est ça c'est comme tu dis c'est ils sont capables parce que non parce qu'il y a des gens qui vont dire mais voilà c'est ça c'est que lens a déjà sanctionné dans des matchs à distance mais hélène s'il peut t'en mettre de temps en temps mais c'est pas un sniper c'est ça et surtout que tout ça nous mène notamment à un sujet dont on avait pas mal j'achète ça joue bien mais ça resterait craque il y avait un sujet dont on avait parlé pendant la preview on a on s'était tellement arraché le crâne arracher les cheveux pour essayer de faire un top 8 à l'ouest et on sait que souvent les saisons elles peuvent se jouer on l'a vu avec la denver la dernière à quelques défaites dans le money time ça peut aller très vite en fait parce que tu peux te retrouver en avril où tu fais merde putain si on avait bien fini nos games en automne on serait peut-être dans cette merde là quoi les players quand ils gagnent deux fois ils sont contents eux ah bah grave ils sont là genre allez nickel il pourrait y avoir 0-2 il pourrait y avoir 1-1 il y a deux victoires dans la poche ah non c'est super pour les hackers c'est pour les hackers c'est et elles vont compter mais pour moi ce qui compte le plus au delà des résultats c'est de réussir à mettre en place une rotation qui fonctionne avec un petit fond de jeu voilà et ça du qualton il a du boulot là et est ce que on est en droit de se demander si le brand devrait retourner un peu plus sur du hérobol on l'a vu l'année dernière notamment avec les caves pas encore hashtag cobi qui a dit qu'il veut du hérobol mais si tu regardes bien avec les blancs notamment la dernière quel que soit son effectif etc quand il avait les pleins pouvoirs peut-être que c'est quelque chose qui le faisait chier et peut-être qu'en effet cette suggestion là c'est un petit peu trop à reviste genre mais je pense qu'il est il n'est pas dans cette optique là il est dans l'optique de vraiment essayer de construire quelque chose avec les jeunes avec l'effectif qu'il ya aux lakers et je trouve qu'il a raison et luq walton s'inscrit dans cette direction là vu les rotations qu'il fait c'est clairement ça donc il faut essayer il faut essayer de continuer à construire un un vrai fond de jeu chez les lakers et effectivement par contre va falloir peut-être peut-être aussi et luq walton vas-y gros t'as le droit de faire péter des petits systèmes en fin de match aussi un c'est ça parce que c'est pas interdit parce que passe 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 grâce et pas du handball mais c'est pas interdit juste une petite cut back door et un ingram ou un ou un kouzma qui ressort dans le corner et lebron qui le sert et on essaye de mettre le shoot un peu trop d'un pro tu vois tu as le droit mec c'est pas interdit c'est un peu trop improvisé ouais clairement il faudrait que ce soit un peu plus exécuté après bah va falloir mieux défendre mais ça c'est le cas pour beaucoup d'équipes donc on peut pas non plus parler que de ça sur les lakers parce que c'est quand il y a beaucoup d'équipes qui ne défendent pas assez bien clairement dans ce début saison qu'on n'a rien à foutre ça c'est sûr donc les fans des lakers ne vous inquiétez pas quand on parlait de pls évidemment c'était juste pour les matchs du money time tous les prochains games des lakers dès que c'est un peu sérieux en début de 4e quart temps on vous propose de regarder ouais pour qu'on puisse en reparler la prochaine fois pour qu'on voit un petit peu sur ce si ça évolue qu'on voit un début de hiérarchie quand même parce que sinon la saison va être très longue à très très longue n'est oh 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 oh